En 1996, Spokane, dans l'état de Washington, est aux prises avec une série de violentes explosions et de vols. Le FBI croit que ces crimes sont dus à un groupe de radicaux dont l'objectif est de renverser le gouvernement. Les enquêteurs devront éviter de dangereux pièges laissés par des ennemis invisibles pour arrêter un groupe extrémiste qui a choisi d'imposer la terre. Les enquêteurs de argent sinée Ils allaissenterry rapporter des vies et couture. La ville de Spokane, dans l'état de Washington, compte 200 000 habitants. Elle est située près de la limite est de l'état, à côté de celle de l'Idao. Le lundi 1er avril 1996, deux douzaines de personnes travaillaient dans un des bureaux du journal Spokesman Review. À 14h30, une camionnette se gara derrière l'immeuble. Elle y resta moins de 15 secondes. Dans l'immeuble, un reporter finissait de rédiger son article avant de rentrer chez lui pour passer le reste de l'après-midi avec son fils. Il ignorait ce qui les attendait à l'extérieur. Malgré d'importants dégâts à l'immeuble, il n'y eut pas de blessés. Des unités du bureau du shérif de Spokane répondirent aux appels d'urgence. Le reporter et son fils n'avaient rien vu d'anormal. Une employée déclara que quelques secondes avant l'explosion, elle avait aperçu un homme portant une cagoule sauter à bord d'une camionnette blanche qui avait démarré en vitesse pour disparaître derrière l'immeuble. Elle n'avait pas noté le numéro de la plaque d'immatriculation. Alors que la plupart des agents se trouvaient dans les bureaux du journal, une camionnette blanche se gara près d'une succursale de la US Bank à Spokane, à quelques kilomètres de là. Quinze minutes s'étaient écoulées depuis l'explosion. Deux hommes armés portant une cagoule firent irruption dans la banque et annoncèrent qu'il s'agissait d'un hold-up. Pendant ce temps, une caissière appuya sur le bouton de l'alarme silencieuse. Les voleurs menacèrent de faire exploser une bombe tuyau si quiconque désobéissait à leurs ordres. Ils ordonnèrent à la caissière de ne pas leur donner les liasses d'argent qui contenaient des pochettes d'encre destinées à tâcher les billets et ceux qui les manipulaient. Quand les indrus eurent obtenu l'argent, ils forcièrent tout le monde à se regrouper dans un coin. Ils braquèrent leurs armes sur les otages pendant que de précieuses secondes s'écoulaient et que la mèche de la bombe se consumait. Les enquêteurs qui se trouvaient dans les bureaux du journal entendirent la nouvelle de cette seconde explosion et du braquage sur la radio de la police. Comme il n'y avait plus de danger sur la première scène de crime, plusieurs enquêteurs se rendirent à la banque. Le bureau du shérif dépêcha d'autres policiers sur la deuxième scène de crime. L'agent spécial Mark Cullinan du FBI se rendait alors au bureau du journal avec son collègue. Nous nous rendions là-bas quand nous avons appris qu'il y avait eu un vol de banque et une explosion. Comme je m'occupe prioritairement de vol de banque, je me suis immédiatement dirigé vers cet établissement. Les employés et les clients étaient en état de choc, mais il n'y avait pas de blessés. Ils croyaient que tout le monde était sorti avant l'explosion. Les enquêteurs n'avaient toutefois pas encore écarti tout danger sur la scène du crime. Le sergent James Godwin, superviseur de l'escouade antibombe, devait s'assurer que l'immeuble était sécuritaire avant que les policiers n'y entrent. Nous craignions qu'il n'y ait une deuxième bombe. En effet, chaque fois qu'on a affaire à une bombe, il est toujours possible qu'il y en ait une autre. Les criminels qui utilisent les explosifs laissent parfois une autre bombe destinée aux policiers. L'escouade antibombe fouille à la banque et conclut qu'il n'y avait pas d'autres bombes ni de victimes à l'intérieur. On avisa les policiers qu'ils pouvaient entrer et commencer l'enquête sans danger. Les intrus étaient organisés et ils avaient agi rapidement. En l'espace de quelques secondes, ils s'étaient enfuis avec 50 000 $. Ce n'étaient pas des voleurs de banque typiques. En général, les vols de banque sont commis par des individus seuls qui ont besoin d'argent pour payer leur drogue. Que des individus soient entrés ainsi pour prendre le contrôle de la banque, avec un tel degré de violence et après avoir tout planifié, c'était complètement inhabituel. Les policiers interrogeraient une femme qui se trouvait dans l'air de stationnement de la banque au moment du vol. Après l'explosion, elle avait vu deux hommes portant des cagoules s'enfuir de la banque et monter à bord d'une camionnette blanche. Un troisième homme était au volant. Il avait les cheveux gris et portait la barbe. Elle avait eu le temps de noter le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule. Les policiers découvrirent que la camionnette avait été volée à Ellensburg. Les répartiteurs du service d'urgence de Spokane transmirent la description du véhicule à toutes les unités de patrouille. Les agents commencèrent à effectuer des recherches méthodiques des rues voisines. Au bureau du journal, on interrogea les témoins. La femme qui avait aperçu la camionnette près du journal avait également affirmé que le conducteur était un homme d'âge mûr, aux cheveux gris et portant une barbe. Mais le lien le plus solide entre les deux affaires était sans contredit des dépliants de propagande religieuse, comme on en trouve fréquemment dans le secteur. Sur la scène de l'explosion de Spokesman Review, de même qu'à la US Bank, on a découvert plusieurs dépliants laissés par les voleurs. La propagande religieuse est très répandue dans le coin. Très souvent, ces groupes distribuent leurs dépliants dans tout un quartier, en les laissant sous les essuie-glaces des voitures, par exemple, ou devant chez vous. Ces dépliants font état de leurs idéaux. Ils essaient ainsi de faire circuler leur message. Mais ce groupe en particulier avait laissé son message avec des bombes et après avoir commis un vol. Les patrouilleurs poursuivirent la recherche de la camionnette blanche. 90 minutes après le vol de banque, un des agents retrouva le véhicule dans une aire de stationnement à 1,5 km de la banque. D'où il était, il ne pouvait savoir si les voleurs se trouvaient à bord. Il n'y avait personne à l'intérieur. La répartitrice mit le policier en garde. Le véhicule pouvait avoir été piégé avec une bombe. Quelques minutes plus tard, l'escouade antibombe arriva. Les experts croyaient que les voleurs avaient peut-être posé des bombes à l'intérieur. S'il y avait un explosif dans la camionnette, le détonateur pouvait être contrôlé par radio. Comme les radios de la police peuvent déclencher ces dispositifs, les experts ordonnaient aux policiers d'éteindre tous leurs appareils. Comme ils disposaient de suffisamment d'espace pour le faire, ils utilisaient un robot pour effectuer une première vérification. On a d'abord envoyé le robot pour obtenir quelques images. Mais on ne voyait pas très bien. On a ensuite envoyé un technicien vêtu d'une combinaison antibombe. Ses collègues attendirent son rapport au poste de commandement mobile. Même dans les situations les plus périlleuses, les spécialistes doivent garder les mains nues pour effectuer les opérations les plus délicates. C'est un des risques de leur travail. Ça sentait l'essence. Il a alors cru voir de l'essence couler de l'une des portières de la camionnette. Ensuite, il a vu un dispositif d'amorçage. Il semblait avoir été placé là pour enflammer l'essence. Comme le dispositif n'était pas contrôlé par radio, les policiers purent rouvrir leur appareil. Attaché à la mèche, le technicien vit le petit dispositif d'amorçage qui devait mettre le feu à la mèche. Afin de préserver tout indice, le technicien mettait sa propre vie en péril. Ok, go ahead and make the cut. Ok, it's cut. Ok, good. Get it out of there. Cela fonctionna. Dans la camionnette, les enquêteurs trouvèrent un autre exemplaire du manifeste que les voleurs avaient laissé à la banque et au bureau du journal. Pour l'agent spécial David Bedford, la propagande du dépliant était typique des groupes de la région prônant la suprématie des Blancs. Il y avait tout un préchipréchat sur l'usure. Un terme qui nous vient de la Bible et qui fait référence au taux d'intérêt. Mais ce qui était le plus frappant dans ce dépliant, c'était un symbole. Pour analyser ce manifeste, les agents savaient qu'ils pourraient obtenir de l'aide de l'un des reporters du Spokesman Review. Bill Morlin est un expert en groupes extrémistes de la région. J'étudie les groupes racistes du Nord-Ouest depuis 22 ans. Le plus important d'entre eux, la nation arienne, est située à 55 km de Spokane, dans le nord de l'Idaho. Il a attiré dans la région beaucoup d'autres groupes, comme ceux qui contestent les impôts, les groupes contre l'avortement, le Ku Klux Klan et la bande Commutatus. Le FBI montra à Morlin le manifeste des voleurs. C'était le credo des racistes blancs. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'était ce qu'il y avait au bas de la page. On pouvait y voir une croix chrétienne à laquelle on avait superposé un P. C'était le logo du sacerdoce de Phineas. Les individus qui se réclament du groupe de sacerdoce de Phineas, ou de Phinée, prétendent commettre leurs crimes en vertu de la loi de Dieu telle qu'ils l'interprètent. Ils peuvent même voler des banques, par exemple, pour financer leurs projets et renverser le gouvernement fédéral. Morlin parla alors aux agents d'une entrevue qu'il avait faite quelques mois plus tôt. Dans le cadre d'un reportage, il avait réussi à rencontrer plusieurs membres d'un groupe extrémiste dans un endroit secret. Ceux-ci ne s'étaient pas identifiés comme membres du sacerdoce de Phineas, mais leur croyance était semblable. En arrivant là-bas, on a rencontré sept ou huit individus lourdement armés de fusils de chasse automatique, d'armes de poing et portant des vêtements de camouflage. Ils nous ont fait une démonstration de plusieurs exercices militaires. Les hommes lui expliquèrent qu'ils travaillaient en cellule, sans chef officiel ni organisation. L'absence de chef les rendait plus difficiles à retracer par les autorités. Ils déclarèrent qu'ils préparaient une confrontation armée avec le gouvernement fédéral. J'ai alors demandé, « Mais qu'est-ce qui arriverait si un agent de police vous arrêtait pour une infraction au code de la route et trouvait ses armes après l'un de vos exercices militaires? » Et l'un d'eux m'a répondu sans hésiter, « Je tuerai le policier. » « Quand vous avez un tel arsenal, » a-t-il ajouté, « Vous courrez un grand danger et pour protéger le groupe, vous tueriez n'importe quel agent de police. » Les agents croyaient que ces voleurs étaient aussi dangereux qu'insaisissables. Après que des hommes eurent volé une succursale de la US Bank de Spokane dans l'État de Washington et fait exploser des bombes à la banque et au bureau d'un quotidien, les autorités en vinrent à soupçonner un groupuscule armé extrémiste qui s'appelait le sacerdoce de Phineas. Bill Morlin, reporter au Spokman Review, est spécialisé dans les groupes extrémistes du nord-ouest des États-Unis. Le FBI lui demanda des détails sur les membres du sacerdoce de Phineas qui commettent des crimes au nom de leur religion. Ce sont des groupes clandestins de six ou sept personnes qui partagent les mêmes croyances et qui décident de les manifester. Ils n'en parlent pas à l'humanité toute entière et on ne peut pas trouver leur numéro de téléphone dans le botin ni sur Internet. Ils agissent en secret. Ils croient que Dieu est un de leurs membres et qu'ils obéissent à ses ordres en commettant ses crimes. L'agent spécial David Bateford faisait partie de l'équipe d'enquête sur les groupes extrémistes de la région. Après le vol, on avait bien peu de pistes. Les individus portaient des cagoules et des vêtements de camouflage. Ils portaient aussi des gants. Mis à part le portrait robot qu'on avait fait faire du conducteur de la camionnette, nous n'avions pas grand-chose. Les agents du FBI auraient souhaité disposer d'autre chose qu'un croquis avant de demander l'aide du public car ils réduiraient ainsi les fausses pistes. Malheureusement, ils ne pouvaient pas attendre. On a dû faire imprimer ce qu'on avait et distribuer des affiches un peu partout dans l'état de Washington, en Oregon et en Idaho en espérant que quelqu'un identifierait cet individu. On a reçu des centaines et des centaines de tuyaux de pistes possibles sur l'identité de cet individu. Malgré des centaines d'heures à suivre des pistes, les enquêteurs n'obtèrent rien de valable. L'affaire ne progresserait pas tant que le groupuscule ne passerait pas de nouveau à l'action. Le 12 juillet, soit trois mois après les premiers assauts, une femme aperçut un homme portant une cagoule en train de mettre une bombe devant une clinique de Spokane. Elle appela la police pour donner le numéro de plaque d'immatriculation de sa camionnette. Les répartiteurs de la police dépêchèrent des pompiers et des policiers sur les lieux. Comme une dizaine d'autres policiers, l'agendame Spivey se mit en route vers la clinique. Ce que les policiers ignoraient, c'était qu'au même moment, la banque volée en avril était la proie d'un nouveau braquage. Cette fois, il y avait trois hommes armés plutôt que deux. Comme lors du vol précédent, les assaillants avaient une bombe. Une des caissières reconnut la voix d'un des voleurs et elle déclencha l'alarme silencieuse pendant qu'elle lui remettait l'argent. Les hommes étaient d'une redoutable efficacité. Ils se parlaient en langage codé et semblaient avoir planifié le vol à la minute près. Mais ils n'avaient pas remarqué la caissière du guichet pour automobilistes qui travaillaient dans une aile séparée de la banque. Alors que les clients à l'intérieur de la banque avaient les yeux rivés sur les armes braquées sur eux, tout semblait normal pour ceux de l'extérieur. La caissière du guichet extérieur espérait que les voleurs n'avaient pas entendu la voix du client sur le haut-parleur et que celui-ci pourrait l'aider. Elle ignorait si le client comprendrait ses gestes et s'il l'aiderait ou s'enfuirait. A la banque, les assaillants échangèrent quelques mots et déclarèrent que c'était un code bleu. Ils s'enfuirent avec 37 000 dollars en argent liquide et la bombe qu'ils avaient apportée. Le client du service à l'auto vit des hommes monter à bord d'une camionnette. Il les prit en filature pendant qu'il appelait le service d'urgence. La répartitrice de Spokane conseilla à l'homme de ne pas courir de risques inutiles. Celui-ci lui dit qu'il suivrait le véhicule à bonne distance jusqu'à l'arrivée des policiers. L'agent Dan Spivey se dirigeait vers la banque quand on lui annonça qu'un client poursuivait les voleurs. « La répartitrice nous a annoncé qu'un homme muni d'un portable avait pris des suspects en filature. Ainsi, on retransmettrait les informations à tous les patrouilleurs. » Spivey changea de direction pour tenter de rattraper les voleurs. Le client de la banque donnait régulièrement des informations sur son emplacement mais il peinait à suivre la camionnette des suspects sans être repéré. Derrière un centre commercial, le client a perdu le véhicule de vue. J'ai fouillé rapidement le secteur pour le retrouver mais sans succès. J'ai dû retourner à mon point de départ pour recommencer les recherches mais cette fois-ci de façon plus méthodique. Après une heure de recherche, Spivey entra dans un garage au nord du centre-ville. j'ai vérifié à l'étage supérieur et à l'une des extrémités j'ai cru apercevoir le véhicule suspect. Une des plaques d'immatriculation était identique à celle du véhicule du vol de banque et l'autre à celle du véhicule de la tentative d'explosion de la clinique. Il ne semblait y avoir personne à bord. Le sergent de l'étage d'antibombes qui avait aidé à désamorcer la bombe dans la camionnette après le vol de la banque en avril déclara le véhicule dangereux. Compte tenu de l'autre affaire ce véhicule pouvait tout autant contenir un engin explosif. Si l'on tenait compte du fait que c'était leur deuxième tentative et qu'ils avaient échoué la première fois il était logique de penser que cette fois-ci ils auraient tout fait pour réussir à faire exploser le véhicule. Il y avait une forte odeur d'essence mais il était difficile de savoir quel type d'engin explosif se trouvait dans la camionnette. Plutôt que d'envoyer un membre de l'escouade les techniciens utilisèrent leur robot spécialisé. Ils le dirigeaient à distance en sécurité dans le camion de l'unité. On envoyait le robot pour voir ce que contenait le véhicule. L'appareil était muni d'une caméra vidéo. C'était les yeux à distance de l'escouade d'antibombes. Les techniciens téléguidaient le robot afin de voir ce que contenait la camionnette. Les fenêtres de cette camionnette étaient teintées et l'on n'a donc pas pu voir grand chose. Il semblait bien y avoir quelque chose dans le véhicule mais la caméra du robot n'arrivait pas à renvoyer une image nette à cause des vitres teintées. Les techniciens activèrent alors le canon qui tire un projectile à l'aide de pression à eau plutôt qu'avec de la poudre explosive pour éviter les étincelles. Les robustes pinces du robot servirent à retirer les éclats de veille. Après avoir brisé la vitre, on a pu voir à l'intérieur et constater qu'il y avait un dispositif pour mettre le feu. On aurait dit que cela devait allumer un incendie dans la camionnette ce qui aurait détruit beaucoup d'indices. Le technicien sortit la bombe du véhicule à l'aide du robot téléguidé. Il put ensuite transporter la bombe à un endroit isolé où elle serait désamorcée. On utilisa de nouveau le canon à eau. Une fois encore, les hommes avaient utilisé une camionnette volée mais cette fois-ci les enquêteurs ne trouvèrent aucun dépliant ni indice à l'intérieur. Bien qu'il y ait eu trois assaillants lors de ce dernier braquage, le FBI croyait que c'était les mêmes individus qui avaient volé la banque trois mois plus tôt. Ils demandèrent de l'aide à l'expert judiciaire Richard Vorderbrugge du service d'analyse audio-vidéo. Les ressemblances entre les vêtements et les armes de deux des hommes laissaient croire qu'ils avaient pris part aux deux vols. Vorderbrugge analysa ensuite les images pour déterminer la taille des suspects. J'ai recours à une technique qui s'appelle la photogrammétrie. Pour ce faire, j'utilise les mesures d'objets fixes qui se trouvent sur la scène. Je détermine ensuite l'angle de prise de vue, c'est-à-dire comment la caméra elle-même est située par rapport aux objets fixes. Comme les caméras étaient orientées vers le bas, Vorderbrugge dut faire de savants calcul mathématique pour déterminer la hauteur réelle des objets. Il compara ensuite la hauteur des objets fixes comme les pattes d'une table à la taille des voleurs. Il conclut que les voleurs du vol en avril étaient vraisemblablement les mêmes que deux des hommes du vol en juillet. L'un d'eux mesurait environ 1,69 m et l'autre 1,82 m. Le fait que j'ai établi que ces individus étaient de même taille dans les deux cas nous a permis de renforcer la thèse selon laquelle les mêmes types avaient commis les deux vols. Pour aider à la capture de ces terroristes, la US Bank offrit une récompense de 100 000 dollars. Malgré cette récompense, un mois s'écoula sans qu'on trouve de nouvelles pistes. Les agents croyaient que les terroristes s'entraînaient et se préparaient à leur prochain coup. Après que les autorités eurent imputé quelques vols de banque à Spokane au même groupe de terroristes, la US Bank offrit une récompense de 100 000 dollars. Le FBI fit alors publier un portrait robot du conducteur de la camionnette ayant servi à la fuite des voleurs. Un mois après le second vol, soit au mois d'août 1996, la récompense offerte permit d'obtenir une piste intéressante. Un informateur croyait avoir reconnu l'homme du portrait robot. L'informateur, un armurier autorisé à vendre des armes, déclare à l'avoir rencontré avec d'autres hommes quelques mois plus tôt. C'était avant le premier vol de banque. Il avait vendu un groupe d'hommes des vêtements et de l'équipement militaire. Selon lui, l'un d'eux ressemblait à l'individu du portrait robot. Le groupe s'était informé sur des explosifs plastiques et un bazooka. Les hommes lui avaient ensuite demandé de l'aide pour équiper leur jeep d'une carcasse de char et de bipied pour leur mitrailleuse. L'homme avait refusé, ne voulant pas être mêlé à des activités illégales. Avant qu'ils partent, l'un d'eux s'était vanté du fait qu'un petit groupe d'hommes allait bientôt contraindre une banque bien établie à se mettre à genoux devant lui. L'informateur déclara qu'il avait rencontré ses hommes à un atelier de mécanique qui appartenait à l'un d'eux. L'atelier était situé dans la petite ville de Sandpoint en Idaho, à 120 km au nord nord-est de Spokane. À la fin du mois d'août, le FBI envoya des agents à Sandpoint pour explorer cette piste. Ceux-ci louèrent un immeuble abandonné à partir duquel ils pouvaient voir l'atelier de mécanique. Ils purent ainsi observer discrètement les hommes pendant qu'ils équipaient leur jeep. L'agent spécial Mark Cullinan croyait avoir trouvé les voleurs. En observant les sujets au jour le jour, il y avait de quoi se poser des questions. D'abord parce qu'aucun d'entre eux ne semblait avoir d'emploi. C'était un signe qu'ils obtenaient leur argent par d'autres moyens. Comme on ignorait ce qui était devenu l'argent des vols de banque, c'était une hypothèse viable. Les agents photographièrent les suspects et toute personne qui les fréquentait. L'un des hommes identifiés était Robert Berry. Celui-ci possédait un atelier de mécanique à Sandpoint et pourtant il ne semblait y avoir aucune activité commerciale. Les agents identifiaient ensuite un autre suspect, Charles Barbee. même si celui-ci n'avait pas d'antécédent judiciaire, il avait été arrêté pour avoir tenté d'acheter de l'équipement à des militaires. Barbee et Berry étaient de la même grandeur que les voleurs de banque dont les experts avaient évalué la taille. Le FBI détermina que le troisième homme était Vern Merrill. Celui-ci semblait être le chef du groupe. Il ressemblait au conducteur de la camionnette décrit par des témoins des attentats et des vols de banque. Les agents devaient maintenant colliger plus d'informations sur ces hommes. Pour les obtenir, ils durent courir des risques. Un soir, au début septembre, après que les suspects eurent quitté l'atelier, l'équipe de surveillance installa une caméra cachée sur un poteau téléphonique derrière l'atelier. Les agents ne savaient pas s'il y avait des pièges dans les environs et ils ignoraient aussi s'ils étaient surveillés. Ils purent terminer sans encombre. Ce que la caméra leur révéla était terrifiant. Les hommes utilisaient diverses armes et projectiles pour voir lesquelles transperçaient le mieux les portières de voitures et les gilets pare-balles en kevlar. A l'évidence, ils se préparaient au combat. Au cours de cette opération de surveillance qui dura quelques semaines, le FBI épia les suspects dus au désert et par voie terrestre lors de leur déplacement dans plusieurs villes du nord-ouest. Il y avait tout lieu de croire qu'ils repéraient des banques en vue de les dévaliser. Le 6 septembre, soit deux mois après le deuxième vol de banque, le journal, la banque et la clinique qui avaient été ciblés par les terroristes reçurent des lettres de menaces dans lesquelles on leur promettait d'autres violentes attaques. Les autorités mirent alors un plan au point pour pouvoir suivre les voleurs vers leur prochaine cible, quelle qu'elle fût. un mois plus tard, soit le 8 octobre. Les agents qui surveillaient les suspects croyaient qu'ils en étaient au dernier préparatif d'un autre vol de banque. Ils contactèrent l'agent spécial David Bateford. Un agent m'a appelé pour m'annoncer qu'ils chargeaient leur véhicule. J'ai alors contacté plusieurs de mes collègues pour leur dire de sauter dans leur voiture et de se diriger vers Sand Point. Quelque chose allait se produire et on devait tous s'y rendre le plus vite possible pour les surveiller car on ignorait où ils se dirigeaient. Le FBI repéra les suspects alors qu'ils quittaient Sand Point pour se diriger vers l'ouest. Par les plaques d'immatriculation de la camionnette, on pouvait deviner qu'ils s'apprêtaient à commettre un crime. Les plaques n'étaient pas les mêmes à l'avant et à l'arrière. De plus, elles provenaient de véhicules volés. Cela rendait toute l'opération encore plus urgente. Les agents suivirent les hommes sur 600 kilomètres en direction de l'ouest jusqu'en Oregon. À Hood River, les agents virent les hommes voler une camionnette sur le terrain d'un concessionnaire de voitures d'occasion et l'ajouter à leur convoi. Si les agents ne se trompaient pas, les suspects allaient utiliser cette camionnette volée pour dévaliser une banque et ils l'abandonneraient ensuite. On a vu les véhicules s'arrêter à un relais routier. Ils ont alors sorti des choses d'un véhicule pour les mettre dans l'autre et ils ont semblé se consulter. ensuite, ils sont repartis à bord d'un véhicule. Les agents qui prirent la camionnette en filature devinirent alors où les suspects se rendaient. Vers 6 heures du matin, nous étions à plusieurs centaines de kilomètres de notre point de départ en banlieue de Portland. On les a alors vus serpenter à travers la ville. À 10 heures, il n'y avait plus de doute sur la banque qui serait attaquée par les suspects. On les a vus arriver dans l'aire de stationnement de la banque et l'on a avisé les responsables de l'établissement. Ils ont aussitôt verrouillé les portes et gardé tous les clients à l'intérieur. Nous projetions de les arrêter alors qu'ils descendraient de la camionnette et tenteraient d'entrer dans la banque. Les agents attendent dire que les suspects passent à l'action. J'étais à environ 30 mètres d'eux et avec mes jumelles, je pouvais voir ce qu'ils faisaient dans la camionnette. Ils sortaient leurs armes, ils enfilaient leurs cagoules et leurs vêtements de camouflage. Bref, ils se préparaient à dévaliser la banque. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu ce que nous voyons aussi. Des clients essayaient d'entrer dans l'établissement et ils se butaient à une porte verrouillée. Les suspects suspendirent les opérations. Les agents en place appelaient pour connaître leurs instructions. Nos agents consultaient le bureau du procureur des États-Unis, de même que les chefs de nos divisions, afin qu'on détermine si on avait assez d'indices pour procéder à l'arrestation des sujets. Pendant ce temps, des unités de surveillance suivirent le véhicule volé et virent les suspects monter à bord de leur Suburban. Ils ont repris la direction de l'État de Washington et nous les avons suivis. Bientôt, les agents eurent l'autorisation de procéder à une arrestation. Il leur restait à attendre l'occasion la moins risquée. Quand les sujets se sont arrêtés pour faire le plein dans une station-service de l'État de Washington, on a décidé que c'était le meilleur endroit pour les arrêter comme on nous l'avait ordonné. Mais avec des suspects armés aussi violents, rien ne garantissait que l'arrestation serait facile. après une enquête de plusieurs mois sur des présumés terroristes, des unités de surveillance avaient suivi les suspects jusqu'à une station-service de l'État de Washington. Deux des suspects restèrent dans un de leurs véhicules pendant que le troisième entrait dans la station-service. l'agent en chef mit alors l'opération en branle. tous les agents devaient se synchroniser pour que les suspects soient surpris. verne Merrill, Robert Berry et Charles Barbee furent arrêtés sans opposer de résistance. L'agent spécial David Bedford découvrit alors que les choses auraient pu très mal tourner. À la suite des arrestations, on a fouillé leurs véhicules et trouvé des grenades à main, des milliers de cartouches, environ une demi-douzaine d'armes différentes, des masques à gaz, des canettes de gaz lacrymogènes. Ces types étaient vraiment prêts à tout. Les agents trouvèrent également une lettre de menace adressée à la banque de Spokane qu'ils avaient dévalisé à deux reprises. Malgré ces trois arrestations, le FBI savait qu'un dernier suspect courait toujours. Une des questions à laquelle nous n'avions pas encore répondu, c'était qui était le troisième homme qui était entré dans la banque le 12 juillet, en plus du conducteur. On ne savait pas qui était cet individu. Les agents interrogèrent des amis et des relations des trois hommes arrêtés. Ils apprirent alors que le quatrième individu était vraisemblablement Brian Rattigan. Une des choses qui inquiétaient les agents du FBI, c'était l'expérience militaire de Brian Rattigan. Apparemment, il avait subi un entraînement de tireur d'élite. L'enquête qu'on a menée sur lui a été par conséquent très prudente, très réfléchie. Ceux qui connaissaient Rattigan déclarèrent qu'il était lourdement armé, bien entraîné et paranoïaque de surcroît. Le FBI, tout comme la famille du suspect, voulait à tout prix éviter une confrontation violente. On a demandé l'aide de la famille de Brian Rattigan. Après avoir discuté avec les membres de sa famille, ils en sont venus à la conclusion qu'il serait dans le meilleur intérêt de Brian qu'il soit arrêté. Ils lui ont alors envoyé un ticket de train pour lui et sa femme. C'était un faux billet à une heure où l'on savait qu'il n'y avait pas d'autres passagers dans une gare de l'État de Washington. Des agents secrets faisaient le guet déguisés en employés. Quand Rattigan baissa momentanément sa garde, ils passèrent à l'action. Rattigan n'eut pas le temps de riposter ni de s'enfuir. Lui et ses complices seraient jugés pour leurs crimes, mais pas pour leur opinion politique ou religieuse. Le FBI n'enquête pas sur les individus ou les groupes en raison de leurs convictions. Nous enquêtons sur des crimes et nous le faisons parce qu'il s'agit d'actes violents. Il y a eu des attentats à la bombe, il y a eu des vols de banque. Nous avons dû mener notre enquête comme nous l'aurions fait pour n'importe quel autre crime violent. Le 24 juillet 1997, Charles Barbee, Robert Berry et Vern Merrill ont été trouvés coupables d'attentats à la bombe, de vols à main armée et ils ont tout trois été condamnés à la prison à vie. Lors d'un autre procès, Brian Rattigan a été trouvé coupable d'accusations similaires et il a été condamné à 55 ans de prison. Même si une cellule du sacerdoce de Phineas se trouve maintenant derrière les barreaux, le FBI et les experts comme Bill Marlin, reporter au Spokesman Review, n'ignorent pas que d'autres groupes extrémistes sont toujours actifs. Depuis 1996, le nombre de cellules a diminué mais je crois qu'il y en a encore beaucoup. Les membres de ces groupuscules sont violents et secrets et ils sont tout aussi dangereux. Si ces groupes commettent des crimes, le FBI n'arrêtera pas de les poursuivre tant qu'il ne les aura pas démantelés. Dans les années 1990, l'auteur d'une série de hold-up terrorise la région de Chicago. Expert en armes à feu et très au fait de la façon de faire des policiers, cet homme ne craint rien. Il frappe et disparaît aussitôt. La police et le FBI comprennent vite que la seule façon de l'arrêter est de le prendre sur le fait. Mais il est impossible de savoir comment réagira cet homme d'une violence extrême. et en atteint la paix sur leше violon et la chanson différente. La Queen Sous-tit C'est hum Le 5 mars 1990 à Chicago, en Illinois. Dans une banque au sud de la ville, les employés entamaient leurs journées de travail comme d'habitude. Le quartier était paisible, jusqu'à 10 heures. Le tireur déguisé menaça de tuer quiconque désobéirait à ses ordres. Les employés savaient qu'ils ne devaient pas intervenir. Ce fut l'affaire de quelques secondes. Une fois le danger écarté, ils appelaient la police. Les patrouilleurs de Chicago les plus proches de la banque répondirent à l'appel. Les témoins signalèrent que le voleur était un homme blanc d'environ 1m80. Il leur avait toutefois été impossible de distinguer ses traits sous son déguisement. Il portait des gants et était équipé d'un récepteur à balayage des transmissions de police. L'homme était agressif et il maniait son pistolet semi-automatique avec assurance. Il ne laissa aucune empreinte digitale. Les caméras de sécurité n'avaient pas permis d'obtenir d'autres indices. Les policiers cadrillèrent le secteur dans l'espoir de trouver d'autres témoins oculaires. Une femme qui vivait près de la banque croyait avoir aperçu le voleur. Selon elle, à peu près au moment du vol, elle avait vu un homme portant ce qui ressemblait à une fausse barbe monter à bord d'une petite berline quatre portes. Elle n'avait pas vu le numéro de la plaque, mais elle put fournir une description de la voiture. En examinant tous les véhicules correspondant à cette description, les policiers trouvèrent bientôt ce qu'ils croyaient être la voiture du voleur. Elle avait été abandonnée à quelques pâtés de maison de la banque. Le patrouilleur s'approcha prudemment au cas où quelqu'un serait toujours à bord. Mais il n'y avait rien, à l'exception d'une serviette de papier dissimulant un système d'allumage brisé. Les vérifications permirent de constater que cette voiture avait été volée dans l'air de stationnement d'un centre commercial quatre jours plus tôt. L'examen du véhicule ne permit malheureusement pas de trouver des indices sur le voleur. Aux États-Unis, les enquêtes sur les vols de banque relèvent du gouvernement fédéral. La police contacta donc le bureau du FBI de Chicago. Au cours de sa carrière, le superviseur et agent Bill Keefe a traité des dizaines d'appels pour des vols de banque. À ce moment-là, nous étions submergés par des vols de banque. Il y en avait eu deux le même jour. Parfois, on était aux prises avec trois vols par semaine. La plupart de ces crimes étaient commis par des amateurs qui procédaient à des hold-up sans plan précis et qui se faisaient rapidement capturer. Mais en examinant le rapport du braquage de cette banque, l'escouade constata que le crime avait été commis sans bavure et qu'il avait été méticuleusement planifié. Les agents croyaient que l'homme à la fausse barbe n'était pas un amateur et qu'il signerait encore d'autres crimes. Deux mois plus tard, le voleur à la fausse barbe s'attaqua à une banque de banlieue de Libertyville. Insatisfait du contenu des tiroirs, il ordonna à la caissière de lui ouvrir la chambre forte. Il déclara que son récepteur lui permettrait de savoir si quelqu'un déclenchait l'alarme silencieuse. Le voleur s'enfuit avec plusieurs milliers de dollars en liquide. Mais cette fois-ci, la caissière eut le temps de noter le numéro de plaque de sa voiture. Pendant que la police de Libertyville cherchait le véhicule, les agents du FBI de Chicago interrogèrent les commis. L'agent spécial Hank Schmidt apprit alors que le tireur était plus agressif que la dernière fois. Il contrôlait les gens à la pointe de son arme. Il les intimidait en leur braquant l'arme au visage. Quand il s'adressait à quelqu'un, il pointait son arme dans sa direction, ce qui était très intimidant pour les caissiers et les clients. Même si les interrogatoires ne permirent pas d'obtenir des indices, la police trouva la voiture du voleur abandonnée à quelques pâtés de maison de la banque. Une fois de plus, le véhicule avait été volé devant un centre commercial trois jours plus tôt. Et comme la dernière fois, le voleur avait recouvert le système d'allumage d'une serviette pour cacher son méfait. L'agent du FBI, Dave Childrey, faisait partie de l'escouade anti-vol. Avec son équipe, il avait enquêté sur un autre vol commis plus tôt à Wilmette et il croyait que le même homme était l'auteur de ce délit. Une caméra de surveillance fournit un indice terrifiant. On avait une image très nette du voleur dans laquelle on le voyait en position de Weaver. C'est une position de tir qu'on enseigne aux policiers et aux agents du FBI. Si c'est comme ça qu'on vous a appris à tirer, alors vous reconnaissez aussitôt cette position. Cette personne pouvait avoir subi un entraînement au sein des forces policières. Si c'était le cas, alors l'homme savait comment les enquêteurs travaillaient et il serait pas conséquent très difficile à capturer. La presse locale surnomma le voleur le bandit barbu. Les enquêteurs profitèrent de la couverture médiatique de l'affaire pour demander l'aide du public. On fit publier des photos des vols en espérant que quelqu'un reconnaîtrait le voleur sous son déguisement. On a fait diffuser sa photo aux nouvelles. Il portait une fausse barbe, une moustache et une casquette. Mais malgré tout, on n'a rien obtenu du public. En novembre 1990, l'insaisissable bandit s'attaqua à une banque de wheelie. Un caissier déclencha l'alarme avant que le voleur ne l'ait mis en garde. A l'aide de son récepteur, le tireur entendit les policiers parler du vol. Il n'a pas quitté les lieux, ce qui aurait été la réaction normale d'un voleur de banque. Il était là pour dévaliser la banque, pas pour se retrouver au cœur d'une fusillade avec la police. Il est resté dans la banque pendant que les policiers se rendaient sur place. Il a braqué son arme au visage du caissier et il a fait le décompte à partir de 10. Il semblait savoir de combien de temps il disposait avant l'arrivée des policiers. C'était là un autre indice qu'il était peut-être un agent de police. Les hold-up se succédèrent. Le voleur semblait systématiquement choisir des banques situées dans différents territoires, ce qui compliquait l'enquête encore davantage. Il ne s'en est jamais pris à la même banque deux fois. Les vols étaient commis dans la banlieue près du lac Michigan, puis à Schomburg ou Elgrove, ou encore dans le nord à Lake County comme le vol de Libertyville. Dès que le voleur s'attaquait à une nouvelle banlieue, le FBI devait contacter un nouveau service de police. Le chef de la police de Palatine, John Cossel, qui était alors sergent détective, apprit qu'il y avait eu un nouveau vol. On l'informa que le bandit s'enfuyait souvent à bord de voitures volées aux employés de centres commerciaux, peu après leur arrivée au travail. Il volait les voitures des employés, sachant ainsi que le vol ne serait signalé que 8 heures plus tard. Ainsi, il avait amplement le temps de partir avant que le signalement de la voiture ne soit introduit dans le système. Quand il abandonnait la voiture, le voleur effaçait soigneusement toute trace de son passage en essuyant ses empreintes digitales. Il ne laissait aux experts aucun indice de sa présence. Il est devenu manifeste qu'il connaissait les techniques de prélèvement d'indices et les techniques policières. Cela eut pour résultat que les experts ne relevèrent aucun indice ayant la moindre valeur dans toutes ces voitures. Comme il était impossible d'identifier le voleur grâce au véhicule, les enquêteurs suivaient toutes les pistes imaginables. Ils se rendirent dans toutes les boutiques d'accessoires de théâtre en espérant qu'un vendeur reconnaîtrait l'homme à la fausse barbe. Une fois de plus, les recherches furent infructueuses. Le bandit barbu commis sept vols à main armée dans la région de Chicago entre janvier 1990 et février 1991. Puis, les vols cessèrent brusquement. On a réexaminé tout le dossier au cas où quelque chose nous aurait échappé. Peut-être avait-il été incarcéré ailleurs, peut-être était-il allé vivre dans un autre état, ou était-il mort. On ne savait rien. Le bandit resta inactif pendant neuf mois. Le 4 novembre 1991, le policier Kevin Maher de Palatine était de service. Un répartiteur l'accompagnait dans sa voiture pour suivre un entraînement. Je roulais direction sud sur Quentin Road quand j'ai vu un véhicule direction nord. En regardant dans mon rétroviseur, j'ai cru voir que la vignette était échue. J'ai fait demi-tour et j'ai dit à mon passager que j'allais rattraper la voiture pour vérification de la date. Si la vignette était bien échue, j'allais alors arrêter cette voiture et je pourrais lui montrer comment on procédait. On introduirait ensuite le numéro de la plaque dans notre ordinateur. Cela ne devait être qu'une procédure courante. Le conducteur s'est alors brusquement arrêté au bord de la route. Le premier réflexe de Maher fut de protéger son passager. Le bandit barbu était de retour. En novembre 1991, ce qui ne devait être qu'une procédure de routine se transforma bientôt en situation dangereuse quand un homme tira sur Kevin Maher, un policier de Poletheim. J'étais en état de choc parce qu'on était en plein jour. Il était 11 heures et nous nous trouvions dans un quartier résidentiel paisible. C'était une vraie embuscade. La première balle qu'il a tirée a traversé mon pare-brise pour me toucher à l'épaule. J'ai aussi reçu des fragments de vitre dans l'oreille gauche. L'appel du policier fut retransmis sur la radio de la police d'État. Des policiers et du personnel médical d'une douzaine de banlieues affluèrent sur les lieux. Maher constate alors que l'un des projectiles avait traversé le pare-brise en plein centre et qu'il aurait pu être atteint à la tête s'il n'avait pas fait marche arrière et protégé son passager. Pendant que Maher recevait les premiers soins, des policiers lui posèrent quelques questions. Ce policier était un témoin oculaire idéal. Il avait été formé pour remarquer le moindre détail. Il donna une description précise du tireur au policier, le numéro de sa plaque d'immatriculation, le modèle de son arme et la direction dans laquelle il avait pris la fuite. Les policiers se dispersèrent en éventail. Plus de 100 agents participèrent aux recherches. A trois pâtés de maison du lieu de l'attaque, les policiers trouvèrent la voiture du tireur. On avait signalé le vol de cette voiture de l'aire de stationnement d'un centre commercial cinq jours plus tôt. John Cossel, le chef de police de Palatine, comprit alors à quel point l'affaire était sérieuse. Quand quelqu'un tire sur un policier à cause d'un arrêt de routine, c'est qu'il est prêt à tirer sur n'importe qui. Il se soucia davantage d'échapper au policier que de risquer de blasser quelqu'un, qu'il s'agisse de membres des forces de l'ordre ou de simples citoyens. Quand vous êtes prêt à tirer sur un policier, vous êtes prêt à tuer n'importe qui. Cossel participe à une recherche du dangereux tireur. On a aussitôt érigé un périmètre de sécurité avec l'aide de la police d'État, des services de police décomptés et des policiers du secteur. On a fait venir des escouades canines. Un hélicoptère surveillait du haut des airs. On a avisé toutes les écoles de la région de verrouiller leurs portes. Des experts examinèrent la voiture. Le système d'allumage était endommagé et caché par un morceau de papier. Ils cherchèrent les empreintes digitales du tireur mais n'en trouvèrent aucune. Malgré les efforts désespérés des policiers, le tireur était parvenu à prendre la fuite. Non seulement nous le prenons très mal quand un policier est la cible d'un tireur, mais nous savons tous qu'un citoyen ordinaire risque encore plus d'être blessé ou tué. Nous travaillons donc d'autant plus fort pour régler ses affaires. Pour obtenir davantage de ressources, les policiers contactèrent le superviseur et agent spécial Bill Cliff du FBI. Le chef de police de Palatine County m'a demandé de venir le rencontrer. On avait dressé un portrait robot et tous les enquêteurs réexaminaient les circonstances entourant cette fusillade. Depuis près de deux ans, Keith et son escouade enquêtaient sur l'affaire du bandit barbu. On m'a demandé d'examiner la voiture qu'on avait trouvée. Quand j'ai vu le système d'allumage, j'ai su que c'était notre braqueur de banque. Après avoir reçu les soins nécessaires, l'agent Maher se rendit au poste de police pour y examiner les photos du bandit barbu. Selon lui, le braqueur de banque ressemblait beaucoup à l'homme qui avait fait feu sur lui. On en a déduit qu'il se préparait à braquer une banque. Il savait qu'en vérifiant la plaque de l'auto, le policier découvrirait qu'elle était volée. Il avait aussi des armes dans sa voiture. Il ne pourrait pas les cacher si un policier marchait jusqu'à sa voiture. Le bandit barbu était de plus en plus violent. Ce type n'allait pas s'arrêter. Nous devions trouver une façon de l'identifier, de le faire inculper ou de le prendre sur le fait. Comme le suspect semblait être au fait des procédures policières, les enquêteurs durent faire quelques ajustements. Quand on a appris que ce type violent entendait tous les messages radios de la police, on a cessé de donner le nom de la banque. On donnait plutôt un code numérique propre à chaque banque. Les squads espéraient ainsi que les policiers pourraient répondre aux appels de vol à l'insu du bandit. Certains que celui-ci recommencerait tôt ou tard, les policiers commencèrent à faire des vérifications ponctuelles des banques de la région. Le 18 novembre, deux semaines après la fusillade, les agents d'Elgrove Village ne virent rien de suspect dans l'une des banques qui figuraient sur leur liste. Mais plus tard, au cours de l'avant-midi, une femme qui sortait d'un commercio voisin aperçut deux hommes déguisés entrer dans la banque. La femme appela la police. Les voleurs passaient alors à l'action. Le bandit exigea qu'on lui remette l'argent de la chambre forte pendant que son complice montait la garde. La téléphoniste du service d'urgence transmit alors un code au patrouilleur. Elle ne révélera toutefois aucune autre information sur les ondes. Le FBI fut également alerté. L'agent spécial Hank Schmidt était conscient du danger que cela représentait. On craignait que le voleur fasse feu alors qu'il braquait son arme au visage des employés. La situation était risquée, d'autant plus qu'il y avait maintenant non pas un, mais bien deux hommes armés. Dans la banque, la gérante expliqua au voleur qu'il lui était impossible d'entrer dans la chambre forte car la porte était munie d'un dispositif d'action différé. Pendant ce temps, la répartitrice demanda aux témoins de quitter les lieux au cas où il y aurait une fusillade. Les voleurs prirent la fuite avec l'argent que contenaient les tiroirs. Ignorant que la police avait déjà été avisée, la caissière déclencha l'alarme. Les agents d'Elgrove arrivèrent sur les lieux sans avoir mis en marche leur sirène et ils cernèrent la banque. Si les voleurs étaient toujours à l'intérieur et qu'ils entendaient la police, ils pourraient prendre les otages. Les policiers couraient un danger encore plus grand comme nous l'explique John Cossel, le chef de police de Palatine. Pour la première fois, il y avait deux braqueurs de banque. Bien entendu, cela nous donnait encore plus un sentiment d'urgence. Maintenant, on avait deux types sur les bras et les policiers sur place devaient en tenir compte. Les policiers vérifièrent d'abord l'intérieur de l'établissement. Selon un témoin, le complice était plus petit que l'autre et c'était peut-être même une femme déguisée en homme. Après le vol d'Elgrove, la police trouva deux voitures portant la signature du bandit, le système d'allumage camouflé. Il s'agissait là encore d'une démonstration des habiletés de ce criminel. Pour effacer ses traces, il abandonnait la voiture à bord de laquelle tous les témoins l'avaient vu monter à seulement un pâté de maison. Il montait ensuite dans cette autre voiture, laissait-la plus tôt. Ainsi, il n'était plus à bord du véhicule recherché. Toutes les voitures qu'il choisissait se ressemblaient, comme s'en souvient l'agent spécial Dave Childrey. On a pu dresser le portrait type de ces voitures en termes de modélisation. et de taille. C'était des voitures qu'on ne remarque pas, des voitures comme on en voit tous les jours. Après les avoir volées, il les laissait pendant quelques jours et ne s'en reservait que le jour du hold-up. L'escouade demanda qu'on l'avise de tout vol de voitures de ce type dans les aires de stationnement des centres commerciaux. On nous transmettait la description des voitures volées dans les banlieues du Nord-Ouest et dans la ville de Chicago. On mettait ces informations à jour toutes les semaines. L'agent Scott Bakken du FBI et le sergent Steve Peterson de la police de Chicago se sont rendus dans près de 60 services de police. Au moment de l'appel, ils s'entretenaient avec les policiers de l'importance de retrouver les autos dont on signalait le vol. Ces visites sont bien plus efficaces qu'une simple diffusion de la nouvelle sur notre réseau. Les agents espéraient trouver quelque part dans la région métropolitaine la voiture qu'avait volé le bandit avant qu'il ne l'utilise pour commettre son prochain vol de banque. Quelques semaines plus tard, l'agent Tom Pielinski vérifiait l'air de stationnement d'un immeuble à Niles quand il aperçut une voiture volée dont la description apparaissait sur sa liste. Cela ressemblait à s'y méprendre au travail du bandit barbu. Si les policiers trouvaient l'une de ces voitures volées en vérifiant la plaque d'immatriculation, ils devaient nous le signaler. C'est exactement ce qui est arrivé. On a alors fait surveiller le véhicule. Les agents du FBI ainsi que les policiers et les enquêteurs de Niles surveillèrent la voiture 24 heures par jour depuis un appartement vide. Le 13 décembre, on a découvert que la police de Rolling Meadows avait trouvé une autre voiture volée, laissée vraisemblablement à cet endroit par le bandit barbu. Kozel était convaincu qu'ils étaient sur la bonne voie. Ces deux voitures avaient été volées devant d'importants centres commerciaux et elles appartenaient à des employés de ces établissements. Cela correspondait au mode d'opération de notre type. Les agents mirent également sous surveillance la seconde voiture à Rolling Meadows. Pour s'assurer que le bandit ne puisse échapper à ses surveillants, le FBI désirait installer des dispositifs de localisation sur les véhicules. Malheureusement, c'était une opération impossible à réaliser dans une aire de stationnement. Un soir, à une heure avancée, les agents remplaçèrent les deux voitures par deux véhicules identiques pendant quelques heures. c'était une manœuvre risquée. Le voleur pouvait survenir à tout moment et voir les agents ou s'apercevoir de la substitution. Au garage du FBI, les techniciens installèrent des dispositifs de localisation sur les deux voitures. Ils équipèrent également les véhicules de dispositifs qui permettraient aux agents d'en éteindre le moteur à distance. Ils remirent ensuite les voitures en place et attendirent. Quelques jours s'écoulèrent. Il y avait toujours cet horrible doute dans notre esprit que le voleur avait découvert le poteau rose, qu'il avait aperçu un agent de police entrer ou sortir de l'appartement de Niles, d'où l'on surveillait la voiture, ou qu'il nous avait vus près de la voiture à Rolling Meadows et qu'il ne reviendrait jamais chercher ces véhicules. Nous n'étions sûrs de rien. Nous ne savions rien, mais nous étions résolus à maintenir la surveillance de ces véhicules à moins d'un revirement de situation. Après une semaine, la surveillance porte à fouilles. Une camionnette se gara. un homme en descendit et s'approcha de l'une des voitures. Dans mon esprit, ou bien ça marchait, ou bien toute l'affaire était foutue. Nous n'avions qu'une seule chance et si nous la laissions passer, il saurait qu'on le surveillait. Les agents espéraient éviter un bain de sang quand ils mettraient un terme à la carrière du voleur. Mais ils n'avaient pas oublié comment celui-ci avait réagi quand il s'était senti piégé. En 1991, les enquêteurs de la région de Chicago surveillaient deux voitures qui, selon eux, serviraient au bandit barbu lors de son prochain hold-up quand ils virent un homme monter à bord de l'un des véhicules. L'agent spécial Hank Schmidt croyait qu'il s'agissait de leur homme. Il correspondait physiquement à l'homme qu'on avait surnommé le bandit barbu. L'homme avait été amené là par quelqu'un qui conduisait une camionnette. Quand il partit, la camionnette le suivit. Les enquêteurs furent incapables d'identifier les deux conducteurs. Ils devaient se montrer prudents. Si le bandit barbu et son complice s'apercevaient qu'ils étaient suivis, ils pourraient faire feu. Mais les techniciens du FBI avaient installé un dispositif de localisation sur la voiture, ce qui permettait aux agents de la suivre à distance. L'homme gara la voiture volée à proximité d'une banque de banlieue. Quand il entendit la nouvelle, l'agent spécial et superviseur Bill Keith compris qu'ils avaient enfin touché leur cible. Au moment où le véhicule est arrivé près de la banque, notre niveau d'adrénaline a monté en flèche car nous savions qu'on allait réussir. La voiture était vraisemblablement le premier véhicule que prendrait le voleur le lendemain. Les agents croyaient que les deux suspects iraient ensuite chercher la seconde voiture à Rolling Meadows. Ils ne s'étaient pas trompés. Ce second véhicule était également muni du dispositif de localisation. Les agents de surveillance suivirent cette autre voiture volée jusqu'à une quincaillerie située à environ 30 kilomètres de la banque où les deux complices la laissèrent. maintenant que les deux suspects étaient à bord de la camionnette, les agents ne pouvaient plus compter sur les dispositifs de localisation et ils devaient les prendre en filature. Ils suivirent la camionnette jusqu'à Hanover Park où ils les virent se garer devant une maison. Maintenant, l'agent Dave Childrey pourrait identifier les occupants de cette maison. On disposait d'une plaque d'immatriculation et des descriptions sommaires d'un homme et d'une femme. Les vérifications d'usage nous ont permis d'apprendre que la camionnette était enregistrée au nom de Jeffrey et Jill Erickson. Le FBI et la police travaillèrent toute la nuit pour en apprendre le plus possible. On a effectué beaucoup de recherches appelées des services de police pour tenter de voir qui étaient ces gens. On voulait savoir s'ils avaient un casier judiciaire mais on n'en a trouvé aucun. Au cours de ces recherches, on a toutefois obtenu des informations sur Jeffrey Erickson. Il avait été policier. En 1986, Jeffrey Erickson était patrouilleur dans la banlieue de Chicago. Il s'était illustré par ses tirs de précision mais ne s'intéressait guère à l'aspect routinier de son travail comme d'arrêter des automobilistes ou d'écrire des rapports. On était sur le point de le licencier quand il avait donné sa démission. Les dossiers indiquaient que Jeffrey Erickson avait ouvert une librairie au début 1991 soit au moment où le bandit avait marqué un temps d'arrêt. Sa femme, Jill, une étudiante en chimie et lui, semblait mener une double vie. Il faisait partie de la classe moyenne grâce à l'argent volé aux banques. Le suspect ne semblait pas menaçant au premier abord mais l'agent spécial Schmidt savait que c'était tout le contraire. Cet individu savait comment nous réagirions il pouvait tout planifier d'avance et comme il avait été formé en maniement d'armes il saurait parfaitement en faire usage. C'était une plus grosse menace pour nous. Les enquêteurs décidèrent d'arrêter les Erickson le soir même plutôt que le lendemain lors du vol de banque pour éviter que des employés ou des clients ne soient blessés. La quantité de preuves qu'on avait en main nous permettait de l'arrêter même s'il n'était pas près d'une banque. L'approche la plus sécuritaire consistait à l'arrêter quand il serait sur le point de monter à bord de la voiture volée. Pendant que des équipes de surveillance étaient postées devant la maison des suspects une unité SWAT prit position près de la voiture dans l'air de stationnement de la cacaillerie. Voici le chef de police John Cose. L'unité SWAT connaissait le passé du suspect et savait qu'il pourrait tirer le premier. Les agents devaient prendre ce risque en considération. Dès le matin il se tint prêt à passer à l'action. Au milieu de l'avant-midi les unités de surveillance nous ont informé que la camionnette avait quitté la résidence avec au moins deux personnes à son bord. Elles se dirigeaient vers la voiture volée. L'équipe de surveillance nous a ensuite informé qu'Erickson était descendu de la camionnette dans l'air de stationnement voisine. Le FBI avait installé un dispositif qui éteignait le moteur de la voiture à distance. On l'a vu arriver par le coin du stationnement et se diriger vers le véhicule. y monter puis faire démarrer le moteur. Erickson fut distrait par les ratés du moteur. L'unité SWAT passa à l'action. On n'a qu'une fraction de seconde pour décider de faire feu ou pas. La plupart des policiers préfèrent ne pas avoir à tirer sur un individu. Personne ne veut enlever une vie. On avait le sentiment qu'on avait la situation bien en main. Après avoir tenté d'ouvrir son sac à deux reprises, Erickson finit par obtendérer. S'il s'était emparé de son arme, la situation aurait été tout autre. « Pendant qu'on le conduisait vers une prison fédérale, je lui ai demandé « Comme vous avez été policier, vous saviez qu'en faisant un tel geste, on vous tirerait dessus. » Il m'a répondu « Je me suis dit que vous me tireriez une balle dans la tête et que ce serait vite fini. » Dans la voiture, les agents fouillèrent le sac d'Erickson où ils trouvèrent les outils de travail du bandit barbu. Des armes chargées, un récepteur, des gants, une barbe et une perruque. « Son kit de braqueur de banque nous a aidés dans cette affaire. Sans ces preuves, on n'aurait arrêté qu'un simple voleur de voiture. » Pendant que Jeffrey Erickson était en garde à vue, il restait encore la moitié du travail à faire. Dans l'air de stationnement voisine, l'unité SWAT s'approcha de la camionnette. Jill Erickson se trouvait vraisemblablement à bord. Les agents peinèrent à la suivre. Ils pourchassèrent la jeune femme dans 11 juridictions différentes atteignant des vitesses de 180 km à l'heure. Le barrage routier qu'on dressa s'avéra inutile. « Elle a tiré à plusieurs reprises depuis sa camionnette, soit sur les agents de sa poursuite, soit sur les autres automobilistes. Nous avions très peur qu'elle blesse un simple citoyen. de la camionnette. » Les agents tirèrent quelques projectiles sur les pneus arrière de la camionnette. Mais sa conductrice refusait d'abandonner la partie. En 1991, une présumée braqueuse de banque avait entraîné la police et le FBI à sa poursuite à travers la banlieue de Chicago. Sa camionnette se retrouva bientôt dans un secteur sans issue. Les policiers dressèrent un autre barrage routier. Quand la camionnette fonce à droit sur eux, ils durent faire feu. Ils virent du mouvement à l'intérieur. Puis, un agent du FBI s'approcha prudemment. La conductrice avait été touchée d'un projectile qu'elle s'était elle-même tirée. C'était bien Jill Erickson. Plus tard, dans la soirée, à l'hôpital, elle mourut. L'agent spécial Hank Schmidt nous raconte. « Je crois qu'ils avaient peut-être fait le pacte de ne jamais se faire arrêter. Ce jour-là, elle a tenu promesse et lui, pour une raison qu'on ignore, ne l'a pas fait. » Dans la camionnette, on a trouvé des cartouches utilisées, du sang, des fibres ainsi que d'autres munitions et armes. Il y avait une carabine et plusieurs centaines de cartouches. Ce quartier est devenu un cauchemar pour les techniciens. parce que Jill avait envoyé des projectiles partout, dans les maisons, les voitures, dans la rue. Le FBI obtint un mandat pour fouiller la maison des Ericsson. « On a trouvé de l'argent liquide, mais ce qui m'a impressionné le plus, c'était la quantité d'armes dans la maison. Si on avait procédé à l'arrestation à cet endroit, cela se serait transformé en partie de chasse. Il y avait autant d'armes dans cette maison qu'on retrouve de bibelots, de tableaux ou des objets de décorations ailleurs. » Parmi les armes trouvées, on tomba sur le fusil d'assaut semi-automatique de calibre 223 qui avait servi lors de l'attaque de l'agent Kevin Maher. Le chef de police comprit alors qu'une fusillade aurait pu être mortelle autant pour l'agent que pour le suspect. Ces armes étaient aussi dangereuses que celles des forces policières. Ces armes d'épaule utilisaient des munitions capables de transpercer un gilet pare-balles. Une autre découverte dans la maison montrait bien dans quel état d'esprit vivaient les deux suspects. Une des choses qu'on a trouvées plutôt ironiques, c'est que la télévision était allumée et que le magnétoscope fonctionnait. Il y avait une copie de Bonnie and Clyde à l'intérieur et la scène où la cassette était arrêtée était celle où Bonnie et Clyde sont blessés et vont mourir. Il était évident que c'était un film qu'il regardait avant d'aller braquer une banque. Même si un voleur était mort et que l'autre était en détention provisoire, la violence ne cesserait pas pour autant. Le procès de Jeffrey Erickson s'ouvrit le 13 juillet 1992. Les preuves accumulées contre lui étaient convaincantes. Selon toutes les conversations que nous avions avec le bureau du procureur, le procès allait bien. ils étaient très encouragés et croyaient avoir assez de preuves pour le faire condamner. Après l'ajournement du 20 juillet 1992, deux gardes firent monter Erickson et d'autres prisonniers à bord d'un ascenseur. Erickson avait encore sur lui les vêtements civils qu'il portait en cours. Les prisonniers se dirigeaient vers le fourgon qui les conduirait au centre correctionnel. Mais quand l'ascenseur arriva au niveau du garage, Erickson était parvenu à se défaire de ses menottes. Il tua le prévôt Bill Frex d'une balle dans la nuque. prise au piège, Frex n'avait pas eu le temps de sortir son arme. Alors que le tireur prenait la fuite vers la rue, le gendarme de la cour et ancien enquêteur Harry Bellwomini l'affronta. Erickson tira à la poitrine de l'ancien policier. Mais avant de mourir, Bellwomini eut le temps de tirer quatre projectiles blessant mortellement Erickson. Le tireur n'était qu'à une dizaine de mètres d'une rue passante quand il poussa son dernier soupir. On a fait appel à toutes ses ressources pour avoir raison de cet individu. Il avait été capturé et qu'on paraissait en cours. On aurait pu croire que l'affaire était close. Mais malheureusement, la seule personne qui est parvenue à arrêter cet individu a été Harry Bellwomini, ce très courageux policier qui en mourant a tué Jeff Erickson. Bill Frecks venait tout juste de se marier et il n'avait commencé sa carrière que neuf mois plus tôt. Harry Bellwomini, lui, était policier depuis 31 ans. Deux de ses enfants sont maintenant agents au service de police de Chicago. Ils poursuivent l'œuvre de leur père. Un jeune homme planifie minutieusement des crimes qui, croit-il, lui permettront de mettre la main sur des millions de dollars. Au moment de réaliser ces actes violents, il ne se préoccupe en rien de la vie des personnes innocentes et des policiers. Le FBI, qui veut le faire comparaitre devant les tribunaux, se retrouvera bientôt face à toute une entreprise criminelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Martínez, en Californie, est une banlieue située à 50 km au nord d'Auckland. A l'aube, le 15 octobre 1993, la plupart des habitants de Martínez dormaient encore. Personne ne remarqua la silhouette sombre qui se déplaçait sur le toit d'une banque de la ville. L'homme transportait une scie sans fil haut de gamme et une perceuse, toutes deux équipées de moteurs peu bruyants. Ils savaient exactement où pratiquer l'ouverture dans la toiture. L'homme en cagoulé tirait profit d'une faille dans le système. de sécurité de la banque qui était incapable de déceler le mouvement dans le comble de l'établissement. Ainsi, l'homme pouvait se déplacer à son aise. Juste sous lui se trouvait le bureau de la banque. Il était équipé de détecteurs de mouvements. L'homme savait que dès qu'il descendrait, il déclencherait le système d'alarme. Il savait aussi que les employés arriveraient d'ici quelques heures et qu'il désactiverait alors le système. Il s'installa et attendit leur arrivée. Quelques heures plus tard, c'était le début de la journée de travail pour les gens de Martinez. A trois kilomètres de là, dans la ville de Pleasant Hill, une répartitrice de la police répondit à un appel d'urgence. Quelqu'un avait aperçu deux hommes armés d'origine hispanique entrer dans un supermarché. Il était presque neuf heures. L'agent de police Bob Lauderdale fut dépêché sur les lieux. Notre répartitrice m'a dit que la personne qui avait appelé utilisait un téléphone public juste en face du supermarché. J'ai alors vu un homme de race noir devant la cabine téléphonique. Il portait un blouson noir aux manches brunclerc comme ceux de certaines universités. Il transportait un casque de moto. L'agent Lauderdale et le sergent Gary Hazel entrèrent dans le supermarché pour y mener leur enquête. Ils commencèrent par chercher les suspects en parcourant toutes les allées. A Martinez, l'homme encagoulé avait attendu trois heures dans le comble de la banque. Les employés se préparaient à ouvrir les portes au public. Ils désactivèrent le système d'alarme. Le voleur vit une caissière taper son code d'accès à la pièce située derrière les guichets automatiques où elle allait remplir les machines d'argent liquide. C'était le moment qu'il attendait pour entrer en scène. La porte de la pièce se verrouilla automatiquement derrière la caissière. Le voleur menaça la femme de tuer son collègue si elle n'ouvrait pas la porte. Ensuite, il ouvrit de lui-même. La gérante de la banque qui se trouvait dans la salle de repos entendit du tapage et le bruit de verre qui se brise. Elle sortit furtivement pour appeler le service d'urgence. Le service d'urgence avisa la police de Martinez. Toutes les unités disponibles convergèrent vers la banque sans actionner leurs sirènes. Il a parti de l'arrêt pour l'arrêt. Le voleur partit avec un sac à dos rempli d'argent liquide. Mais pour garder cet argent, il lui faudrait échapper au policier de Martinez. Les agents se postèrent devant la banque. Les services de police de Martinez et de Pleasant Hill ne disposaient alors que de neuf agents. Et deux d'entre eux étaient déjà occupés au supermarché suite à l'appel reçu. Le voleur pouvait échapper à la police en filant à l'arrière de la banque, mais il avait besoin d'une diversion pour y arriver. Earl Morford, un policier normalement affecté à la circulation, alla se poster à l'arrière de l'établissement. Au cours de ses dix ans de carrière au sein de la police, ce serait la première fois qu'il ferait usage de son arme à feu. Il se trouvait à moins de 20 mètres de moi et me tirait dessus. Dans ma tête, c'était le chaos total. Pendant cet échange de coups de feu, les policiers de Pleasant Hill enquêtaient toujours sur les deux hommes armés qui étaient censés être entrés dans le supermarché. Aucun des employés n'avait vu quoi que ce soit d'anormal. L'appel éveilla aussitôt les soupçons de l'agent Lorde Dell. Quand j'ai constaté qu'il n'y avait pas de suspect, je me suis dit que ce vol à Martinez au même moment ne pouvait pas être une simple coïncidence. À Martinez, le voleur et l'agent Moffett échangeaient toujours des coups de feu. Une fois son arme vide, l'agent dut s'arrêter pour la recharger. Le voleur en profita. Moffett savait qu'il serait vulnérable s'il escaladait la clôture. Conformément à la procédure, il appela des renforts. Alors que les policiers bouclaient le quartier, l'agent spécial et superviseur du FBI, Bob Moore, se joignit à l'enquête. Les vols de banque tombent automatiquement sous la responsabilité du FBI, car ce type de délit relève du gouvernement fédéral. Il y a des juridictions qui sont communes à la police locale et à nous. Pour les vols de banque, nous travaillons toujours en étroite collaboration. Quand je suis arrivé sur les lieux, la scène était sans dessus-dessous. On nous avait avisé qu'il y avait eu un vol suivi d'une fusillade. Le commandant Tom Simonetti supervisait l'enquête pour la police de Martinez. Sur la scène du crime, on a trouvé les douilles de projectiles d'un pistolet Glock de calibre 45, de même que des projectiles provenant de l'arme de notre policier. La plupart des vols de banque sont le plus souvent des tentatives mal planifiées d'obtenir de l'argent pour acheter des narcotiques. Mais dans ce cas-ci, les indices laissaient croire que le voleur était un professionnel. Sa façon de procéder était particulière. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un voleur passer par le toit et descendre dans une banque à l'aide d'une corde. Sur le toit, les techniciens examinèrent les outils abandonnés par le voleur. Ils n'y relevaient aucune empreinte digitale. Les agents demandèrent aux employés de la banque de leur décrire le voleur. C'était un homme de race noire, très costaud, et il portait un blouson rouge. Alors que la plupart des braqueurs s'enfuient avec plus ou moins 3000 dollars, celui-ci était parti avec plus de 35 000 dollars. Et comme il avait pris l'argent dans la salle des guichets automatiques, il n'y avait aucun sachet de teinture parmi les billes. Encore une fois, les techniciens ne trouvèrent aucune empreinte digitale, mais ils relevèrent toutefois une trace de chaussures sur le bureau où le voleur avait pris pied en descendant du plafond. Pendant qu'on examinait la scène du crime, les policiers de Martinez ratissèrent les rues derrière la banque à la recherche de l'homme à la cagoule. Ils ne tardèrent pas à retrouver sa trace. Elle était constituée des billets de 20 dollars tombés de son sac. Mais cette liste de billets verts s'arrêtait abrutement au fond d'une impasse où le suspect semblait s'être volatilisé. L'agent de police Lauderdale de Pleasant Hill surveillait les lieux quand il reconnut quelqu'un parmi les curieux. Tout à coup, j'ai vu l'homme que j'avais aperçu devant le supermarché. Il se trouvait maintenant devant la banque de Martinez. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. La même personne au supermarché et ensuite à la banque où le vol avait eu lieu. Je lui ai demandé de s'identifier et de me dire pourquoi il était là. Le policier se souvenait que l'homme qui avait appelé le service d'urgence avait dit s'appeler Kyle Farrell. Cette fois-ci, il déclara s'appeler Ural Wills. La situation paraissait suspecte à l'agent Lauderdale et il demanda à l'homme de se rendre au poste de police pour y être interrogé. L'homme a été étonnamment coopératif et il n'a eu aucune réticence à se rendre au poste de police pour y être interrogé. L'homme montra au policier son permis de conduire. Il semblait bien s'appeler Ural Wills. Une vérification de ses antécédents montra qu'il avait été arrêté en 1990, soit trois ans plus tôt, pour un vol à main armée dans un supermarché d'Oakland pour lequel il avait été ensuite acquitté. Malgré ses antécédents, les policiers ne disposaient d'aucune preuve contre lui relative au vol de banque de Martinez. Ils furent contraints de le relâcher. Ils ne savaient pas alors qu'en découvrant la vraie identité de l'homme, ils s'approchaient du braqueur de banque prêt à tuer pour échapper aux policiers. A Martinez, en Californie, un voleur avait menacé de mort les employés d'une banque. Il les tuerait s'il n'obtenait pas les 35 000 dollars en argent liquide destinés au guichet automatique. La police était partie à la recherche du voleur en suivant une piste parsemée de billets de 20 dollars près de la scène du crime. Mais cette piste se terminait dans une impasse. Pour l'agent spécial et superviseur Bob Moore du FBI, cette fin abrupte de la piste constituait déjà un indice. Après avoir trouvé tous ces billets de 20 dollars, on a supposé que la voiture qui lui avait servi à prendre la fuite était sans doute garée dans ce cul-de-sac. Les policiers de Martinez interrogèrent les habitants de ce quartier résidentiel de banlieue. Quelqu'un leur dit qu'il travaillait sur son terrain devant la maison ce matin-là. Il avait alors remarqué une Jeep Cherokee flambant neuve passer à toute vitesse devant chez lui. Il s'était dit que la jeune femme de race blanche derrière le volant était sans doute une adolescente imprudente. Le véhicule n'était pas immatriculé. Il n'avait vu que l'autocollant d'un concessionnaire Jeep du quartier. L'agent spécial Bob Moore suivit cette piste. Il appela le concessionnaire dont le nom apparaissait sur le véhicule et apprit qu'on lui avait vendu plus de 60 Jeep Cherokee au cours des trois derniers mois. On a commencé à identifier les gens qui avaient acheté ces véhicules, mais aucun ne se démarquait du lot. Tous les nouveaux propriétaires de Jeep Cherokee firent l'objet d'une enquête. Tom Simonetti, le commandant de la police de Martinez, savait bien que la tâche ne serait pas facile. On a parlé à plusieurs propriétaires de Jeep, mais soit ils n'avaient aucun antécédent judiciaire, soit ils étaient à l'extérieur de la ville au moment du vol, soit ils pouvaient démontrer qu'ils n'y étaient pas mêlés. Les deux autres Jeeps qui ont fait l'objet d'un examen appartenaient à une entreprise de location de voiture à Antioch. Les agents se rendirent à l'agence de location pour y mener leur enquête. Ils demandèrent des copies des contrats de location. Ils apprirent que l'une des Jeeps avait été louée la veille du vol et retournait le lendemain soir. Le nom de Ural Wills figurait sur le contrat, soit l'individu aperçu dans l'air de stationnement de la banque de Martinez. C'était aussi l'homme aperçu par un policier de Pleasant Hill juste après qu'il eut appelé le service d'urgence devant un supermarché. Comment Ural Wills avait-il pu s'enfuir de la banque à bord d'une Jeep et au même moment se trouver parmi les curieux dans l'air de stationnement? Pour élucider cette question, les enquêteurs se tournèrent vers l'agent Lauderdale. J'ai mis la photo de Ural Wills prise lors d'une séance d'identification avec d'autres photos. Je les ai montrées à l'agent Lauderdale. Il a identifié un autre homme. Lauderdale choisit la photo de Doug Jones, un complice connu de Ural Wills. En examinant le passé criminel de Wills, on a découvert que Jones et lui avaient commis plusieurs crimes ensemble. Les enquêteurs croyaient que ce complice, Doug Jones, s'était fait passer pour Wills sur la scène du crime pour mettre la police sur une fausse piste. On considérait maintenant Wills comme le suspect numéro un dans cette affaire. La police de Martinez entreprit des recherches plus poussées sur Ural Wills. On a découvert que Wills avait été arrêté par la patrouille de Californie parce qu'il avait un pistolet Glock chargé. Or, le voleur de la banque avait aussi utilisé un pistolet Glock. Les analyses balistiques des projectiles révélèrent qu'il provenait d'un pistolet Glock de 9 mm. Les enquêteurs de Martinez apprirent alors d'informateurs d'Oakland que Wills s'attaquait souvent à d'autres truands. Il avait volé à main armée quelques trafiquants de drogue connus d'Oakland. Ça nous a poussé à croire que ce type n'avait peur de rien et qu'il était très téméraire. Grâce au contrat de location de voiture, les agents purent obtenir les relevés financiers de Ural Wills. La location de la Jeep avait été payée avec une des cartes de crédit de Wills. Après avoir obtenu les mandats nécessaires, on a constaté que la carte avait été émise par la caisse d'épargne de Berkeley. Les enquêteurs appraient aussi que Wills détenait un compte épargne à cette caisse. Ils ne trouvèrent toutefois aucune somme importante dans son compte qui aurait pu provenir du vol de banque. On a demandé aux employés de la caisse d'épargne de contacter la police de Berkeley si Wills s'y pointait. Même s'il n'y avait pas de dépôt au montant suspect, les agents et le commandant Tom Simonetti croyaient, selon les indices, que Wills avait joué un rôle dans le hold-up. celui-ci louait un appartement à Antioch, à 30 kilomètres à l'ouest de Martinez. En nous basant sur les informations obtenues par le service de police de Martinez, le FBI et la police d'Antioch, on a obtenu un mandat fédéral nous autorisant à fouiller l'appartement de Wills à Antioch. Sur place, ils trouvèrent Jones. Ils le conduisirent au poste de police pour le faire interroger. Pendant ce temps, les enquêteurs perquisitionnèrent les lieux et y trouvèrent de nombreux effets suspects, notamment un gilet pare-balles. Ils trouvèrent également un blouson rouge correspondant aux vêtements du braqueur de banque décrit par les témoins. Dans la chambre à coucher, les enquêteurs trouvèrent une paire de chaussures de course de genre de celles que portait le voleur. On trouva un élément encore plus révélateur dans l'une de ces chaussures. 3000 dollars en coupure de vin. Or, l'argent volé à la banque de Martinez était entièrement constitué de billets de 20 dollars. On envoyait les chaussures au labo où l'on pourrait comparer les semelles à l'empreinte trouvée dans la banque de Martinez. Les enquêteurs découvrirent également une note de frais d'hôpital qui laissait présumer que Wills s'était blessé le jour du braquage. Le commandant Tom Simonetti remonta cette piste. Selon le médecin que j'ai contacté à l'hôpital, Wills lui aurait dit qu'il avait glissé sur le sol mouillé d'une épicerie et qu'il s'était cassé le pied. Le médecin cependant était plutôt d'avis que la blessure était due à un impact violent, comme s'il était tombé de haut ou comme si un gros objet lui était tombé sur le pied. Les analyses étayirent encore davantage la thèse de la culpabilité de Wills quand on confirma que la trace de pas trouvée sur la scène du vol de banque correspondait tout à fait à la semelle de l'une des chaussures du suspect. Au poste de police, des agents interrogèrent le colocataire et présumé complice de Wills, Doug Jones. Même si sa conduite était suspecte, on ne pouvait pas le faire inculper du crime ni le contraindre à parler. Si Jones savait où Wills se tairait, il ne le dit pas aux enquêteurs. Le plus contrariant, c'était que depuis qu'il savait qu'on était à sa recherche, on ignorait où se cachait Wills. Pendant que les enquêteurs étaient à la recherche de Wills, celui-ci planifie un crime encore plus ambitieux que le hold-up de la banque de Martinez. Il avait réuni un groupe de complices auquel il expose à son clan. 4 jours avant Noël 1993, les complices de Wills se rendirent chez le bijoutier Jean Mayer et sa femme, Ruth, à Antioch. Ils prétendirent être des enquêteurs travaillant sur un cas de fraude par carte de crédit. Dès que la porte fut ouverte, ils leur révélèrent toutefois la vraie raison de leur présence. Deux d'entre eux ligotèrent le couple avec du ruban adhésif pendant qu'un troisième complice se mettait à la recherche d'un coffre-fort. Les hommes dirent à Jean Mayer qu'ils allaient enlever sa femme. Ils ajoutèrent qu'ils l'appelleraient pour lui dire comment ils pourraient la retrouver. Impuissant, Mayer vit alors les complices de Ural Wills quitter les lieux avec sa femme et un coffre-fort rempli de bijoux. Ils prirent la fuite à bord de la suburbane de Ruth Mayer. à peine dix minutes plus tard, Jean Mayer parvint se défaire de ses liens et il appela le service d'urgence. La police d'Antioque répondit à son appel. C'est le sergent Scott Wilford qui supervisa les recherches sur les lieux du crime. Quand je suis arrivé chez les Mayers, les agents installaient un cordon de sécurité autour de la scène. Je suis entré dans la maison et j'ai vu Jean Mayer qui était alors interrogé et qui semblait en état de choc. Les enquêteurs écoutèrent Mayer décrire les ravisseurs de sa femme. Malheureusement, ils n'avaient pu que jeter de brefs coups d'œil sur eux. En cherchant des indices, les techniciens trouvèrent une demande de rançon. Mayer n'avait pas vu ses ravisseurs laisser la note. Dans celle-ci, on lui ordonnait de ne pas contacter les autorités. Jean Mayer avait peur d'avoir commis une erreur en contactant la police. Il craignait que les ravisseurs ne tuent sa femme pour se venger. La police d'Antioque demande à l'aide du FBI. On se mit à la recherche de toute trace de la suburban de Ruth Mayer dont ses ravisseurs s'étaient servis. Les enquêteurs savaient bien que plus le temps passait, plus les chances de retrouver la victime en vie étaient minces. Les policiers d'Antioque et des communautés voisines ratissèrent sans tarder les aires de stationnement des centres commerciaux, croyant que les ravisseurs avaient peut-être abandonné le véhicule de route Mayer pour prendre une autre voiture. Mais on ne trouva rien. Les enquêteurs apprirent également que la valeur des bijoux dans le coffre-fort volé s'élevait à 400 000 dollars. Mais Mayer ne se préoccupait guère de ses bijoux. Il souhaitait plus que tout que sa femme revienne saine et sauve. Celle-ci, dont on avait bandé les yeux au moment de l'enlèvement, ignorait où elle se trouvait et le sort que les ravisseurs lui réservaient. Le présumé braqueur de banque Eural Wills avait fait appel à des complices pour voler le propriétaire d'une bijouterie et enlever sa femme. Dans la maison des Mayer, les policiers d'Antioch analysèrent la demande de rançon laissée par les ravisseurs. Ceux-ci exigeaient la somme de 2 millions de dollars en échange de la liberté de Ruth Mayer. Les policiers croyaient que les ravisseurs appelleraient pour donner leurs instructions. Des techniciens installèrent un dispositif sur le téléphone pour retracer les appels. Mais la sonnerie ne retentit pas. Pour trouver une piste, le sergent Scott Wilford nota tous les détails sur les bijoux volés dans la maison. Si l'on retrouvait l'un d'eux, on pourrait peut-être remonter cette piste jusqu'au ravisseur. Comme M. Mayer était bijoutier, il disposait d'informations très précises sur chacun de ses bijoux. On a pu se constituer une liste détaillée des biens volés et la transmettre à tous les services de police de la région. Le FBI fournit des ressources additionnelles et aida à organiser les recherches pour retrouver Mme Mayer et sa suburban volée dans son allée. Le lendemain matin, les enquêteurs ratissaient toujours le quartier des Mayers à la recherche d'indices. Des équipes de policiers et d'agents ont commencé à interroger les résidents du quartier. On frappait aux portes et on demandait aux gens s'ils avaient été témoins de quelque activité suspecte. En plus d'interroger les voisins, les enquêteurs dont le sergent Scott Willerford de la police d'Antioque firent appel aux médias pour demander l'aide du public. On a fait tout ce qu'on pouvait pour transmettre les informations au public et obtenir son aide pour retrouver Ruth Mayer. Des centaines de volontaires distribuèrent plus de 8 000 feuillets partout dans le secteur de la baie. On pouvait y voir des photos de Mme Mayer et une description de sa Suburban. Cette tentative donna rapidement des résultats. Quelques heures après l'enlèvement, on a transmis le signalement aux autres services de police et on a retrouvé la Suburban. Les techniciens examinèrent le véhicule mais n'y trouvèrent rien d'utile. Les enquêteurs déduisirent que les ravisseurs avaient dû faire monter Ruth Mayer dans une autre voiture. Ils relevèrent des traces de pneus récentes sur les lieux. Ces traces pourraient être comparées aux pneus d'un véhicule suspect dès qu'on n'en trouve rien. Bien qu'on eût trouvé le véhicule de Mme Mayer, on n'avait pas le moindre indice sur l'endroit où elle pouvait être. Pendant les longues heures où on la laissa seule, Ruth Mayer en profita pour gruger les liens autour de ses poignées. Mayer Mayer savait qu'il était trop risqué de tenter de s'échapper. Elle s'exerça plutôt à noter mentalement tous les détails du garage où elle était captive au cas où on lui demanderait d'identifier les lieux. Dans l'allée, elle pouvait voir une voiture recouverte d'une bâche bleue. Mayer eut l'idée de crier pour appeler à l'aide. Mais elle craignit bien vite que ses ravisseurs ne l'entendent. Pour l'instant, elle n'avait d'autre choix que d'attendre. son mari réunit rapidement la somme qu'il espérait-il lui permettrait de revoir sa femme en vie. Des agents, les mains recouvertes de gants de latex notèrent soigneusement les numéros de série des billets verts. Ils se préparaient à remettre l'argent de la rançon aux ravisseurs dès qu'ils recevraient leurs instructions. Deux jours après l'enlèvement, la police répondit à un appel de la caisse d'épargne et de crédit de Berkeley. Des agents du FBI avaient demandé aux gérants d'appeler la police s'ils voyaient le présumé brinqueur de la banque de Martinez. Or, celui-ci avait aperçu Ural Wills au moment où il tentait d'effectuer un dépôt. En voulant accéder au compte, la caissière se rendit compte que celui-ci était gelé. Des agents de police de Berkeley s'approchèrent lentement de la caisse. Wills les aperçut alors. en fouillant Wills, les policiers trouvèrent la caisse. cartouche chargée d'un pistolet Glock de 9 mm. Ils constataient alors que Wills cachait autre chose. Dans sa poche, on a trouvé une clé d'auto. Les policiers lui ont demandé où était garée sa voiture, mais il a nié en possédé une. Les policiers ont vérifié tous les véhicules et ils ont identifié le sien. La clé de Wills ouvrit la portière d'une Ford Explorer. L'agent spécial Bob Moore fouilla le véhicule après que celui-ci eut été remorqué à la fourrière. Il chercha des preuves de l'implication de Wills dans le braquage de banque à Martinez. Il trouva plutôt son premier indice relatif à l'enlèvement de Ruth Mayer. Les effets trouvés dans l'Explorer le jour de l'arrestation de Wills étaient un téléphone portable, une arme, le télé-avertisseur de Ural Wills et un sac rempli de bijoux. Les agents avaient cru jusque-là que l'enlèvement de Ruth Mayer et le vol de banque de Martinez n'étaient pas reliés l'un à l'autre. Mais ils se ravisèrent devant les bijoux trouvés dont certains portaient les initiales R et M, soit les initiales de Ruth Mayer. Ils montrèrent ces bijoux au mari de la victime qui confirma qu'ils avaient été volés dans leur maison. Les enquêteurs étaient désormais convaincus que Wills était à la fois impliqué dans l'enlèvement de Ruth Mayer et dans le hold-up de Martinez. Pour trouver l'implication de Wills dans ce dernier crime, les techniciens effectuèrent des analyses balistiques avec le pistolet Glock trouvé dans son véhicule. Ils comparèrent les projectiles obtenus lors de tirs d'essai aux projectiles recueillis à la banque de Martinez. Les analyses révélèrent que ces balles n'avaient pas été tirées avec la même arme. Les enquêteurs croyaient que Wills s'était vraisemblablement débarrassé du pistolet utilisé lors du braquage pour le remplacer par cette autre arme de même marque et d'un modèle identique. Wills n'était plus soupçonné uniquement pour le vol de banque mais aussi pour sa participation dans l'enlèvement de Ruth Mayer. Les policiers d'Antioc demandèrent alors à Wills de leur dire ou on la retenait captive dans l'espoir de la trouver à temps. Mais Wills refusa de coopérer. Il ne prononça pas un mot sur son implication dans le rapte de Ruth Mayer. Une fois Wills derrière les barreaux, les enquêteurs craignaient que ses complices ne deviennent nerveux et qu'ils en viennent à commettre quelques actes désespérés. Les autorités teurent une conférence de presse dans l'espoir d'obtenir de nouvelles pistes. On en profita pour dire publiquement aux complices de Wills que l'enquête sur l'enlèvement de Mme Mayer progressait et qu'il serait dans leur intérêt de la remettre en liberté. Quatre jours après l'enlèvement de Ruth Mayer, c'était la veille de Noël. L'homme qui la surveillait avait reçu des instructions de ses complices. Il devait se débarrasser de la victime d'une façon ou d'une autre. L'homme ordonna à Ruth Mayer de se cacher pendant qu'il conduisait. Mme Mayer était incapable de savoir si on l'épargnerait ou si on la tuerait. Ruth Mayer, la victime d'un enlèvement, était captif depuis quatre jours. Eural Wills, le présumé chef du groupe ayant organisé le rapte, était en détention provisoire sur présomption d'un vol de banque. Ses complices, n'ayant ainsi plus de chef, craignaient d'être capturés par les autorités. Ils ordonnaient à l'homme qui gardait Ruth Mayer de se débarrasser d'elle au plus vite. à Elsa Bronte, soit à 50 kilomètres au nord de sa maison d'Antioch, les ravisseurs décidèrent d'en finir avec Mme Mayer en la remettant en liberté. Le sergent Scott Willerford de la police d'Antioch croit que le message envoyé aux ravisseurs par l'entremise des médias a porté fruit. Ils savaient que c'était un crime grave et que la pression sur eux allait augmenter. On en avait parlé partout au pays et ils ne savaient pas quoi faire. Le public connaissait tous les détails de ce cas. Ils ont été forcés de la remettre en liberté. La nouvelle du retour de Ruth Mayer chez elle, saine et sauve, défraya la manchette. Je veux dire que je suis tellement heureuse d'être à la maison. Les enquêteurs interrogeaient Ruth Mayer sur sa pénible aventure. Elle ignorait où on l'avait retenue captive et fut incapable de décrire ses ravisseurs. Mais elle fournit aux policiers une information cruciale. pendant sa captivité, ses sens étaient à l'affût au point qu'elle se souvenait très bien de tout ce qui se passait autour d'elle. Elle nous a décrit certains sons qu'elle entendait, comme, par exemple, les trains qui passaient, les autobus et les véhicules équipés de moteurs diesel. Elle les entendait ralentir avant de virer abruptement. En se basant sur les informations fournies par Ruth Mayer, les enquêteurs se mirent à la recherche d'un endroit situé près de voies ferrées et de circuits d'autobus. Ils se servirent du téléphone portable de Wills pour restreindre le champ de recherche en obtenant ses relevés téléphoniques. Ils portèrent surtout leur attention sur les appels de Wills juste avant et après l'enlèvement. Nous sommes parvenus à déterminer quel numéro avait été composé avec l'appareil, de même que l'endroit où le téléphone avait été utilisé, notamment à Antioch. Il avait composé plusieurs numéros ce soir-là. Les tours de Contra Costa ouest avaient intercepté le signal du portable de Wills le soir de l'enlèvement. Les enquêteurs signèrent les rues de Contra Costa où les voies ferrées et les lignes d'autobus se croisaient le plus souvent. Grâce aux informations fournies par Ruth Mayer, les agents cherchèrent une maison où se trouverait une voiture recouverte d'une boche bleue. On a trouvé une maison à San Pablo. Par le simple examen des lieux, on a vu que cela correspondait au signalement fourni par Ruth Mayer. Les agents fouillèrent la maison après en avoir obtenu le mandat mais n'y trouvèrent rien. Ruth Mayer reconnut le garage où on l'avait retenu captive. Les agents auraient voulu interroger le propriétaire des lieux mais ils furent incapables de le localiser. Ils cherchèrent ensuite des proches parents du propriétaire. Edward Rodriguez était son neveu. Les agents ignoraient que c'était ce même type qui avait surveillé Ruth Mayer pendant sa captivité. De son côté, Rodriguez crut à tort que les agents étaient à sa recherche et il déclara qu'il s'apprêtait à se rendre. Rodriguez semblait éprouvé dur mort d'avoir participé à l'enlèvement et les enquêteurs purent le convaincre de coopérer. Le gardien a fini par passer aux aveux. Il nous a décrit en détail comment toute l'opération avait été planifiée et il nous a raconté l'enlèvement de A à Z. Rodriguez donna le nom de tous ses complices. Il ajouta que Ural Wills avait planifié et orchestré l'enlèvement. Les agents purent corroborer les déclarations du gardien grâce au relevé téléphonique du portable de Wills. Plus tard, ils arrêtèrent tous ses complices. Brian Tomasello, un des bandits armés à avoir fait irruption dans la maison des Mayers, fut reconnu coupable de six chefs d'accusation de vol et d'enlèvement et il fut condamné à la prison à vie. Edward Rodriguez fut trouvé coupable d'enlèvement et de vol. Le jury le condamna à une peine d'incarcération de seulement huit ans pour avoir remis en liberté Ruth Mayer. Avant son procès pour l'enlèvement de Mayer, Ural Wills fut reconnu coupable du vol de banque à Martinez et condamné à 39 ans de réclusion. Les procureurs apprirent alors que Wills souffrait d'une défaillance rénale. Il lui restait moins de dix ans à vivre. Ainsi, il mourrait vraisemblablement en prison. Les procureurs avisèrent alors Mme Mayer de leur souhait de ne pas traîner Wills devant les tribunaux pour l'enlèvement. C'était une personne généreuse. Elle savait que justice avait été rendue. Elle savait aussi que Wills serait en détention pour le reste en séjour. Je crois même qu'elle leur a tous pardonné. En échafaudant ces plans criminels, Ural Wills s'attendait à devenir millionnaire et à vivre dans le luxe. Mais le FBI et les autorités policières se sont plutôt assurés qu'ils passeraient ces derniers jours derrière les barreaux. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ...